Nos nouveaux héros furent impressionnés par l'effet de ce mystérieux objet. Le magicien tenta de se souvenir de tout ce qu'il savait sur le sanctuaire et son artefact. Son esprit parcourut chaque conte et légende. Enfin le magicien se souvint. Le trésor, cet objet ancien, était un artefact qui pouvait unir les âmes. Comment il marchait, on ne le savait pas. Mais il savait qu'il était lié à la légende du gardien dont le corps avait été enterré dans les catacombes sous l'académie astrale. La tombe se trouvait juste en dessous du sanctuaire. Le magicien ne pouvait pas l'expliquer, mais il était sûr que l'objet s'appelait le traïne. Le chevalier s'en moquait. Il se souciait de bien autre chose. C'est de sa faute ! Nous devons l'arrêter ! Elle a volé le trésor du roi ! N'avez-vous pas compris ce que je viens de dire ? Ce n'est pas un trésor, c'est un objet ancien, le traïne. Je pense qu'il vient de lier nos âmes. Nous sommes coincés ensemble. Mais elle... La voleuse demeura silencieuse. Elle attendrait le bon moment pour s'échapper avec le trésor et avec de la chance, sans les deux idiots. Je pense savoir comment faire fonctionner l'artefact à notre guise. Je pense qu'il n'est pas un trésor. Ils ne me font pas peur. On garde ! Oh ! Dans quoi me suis-je fourré ? Maintenant, nous devons trouver le moyen d'inverser le sort, d'annuler la magie. La trombe du gardien dans les catacombes peut contenir la réponse. Et ce n'est pas très loin. Oh, c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. C'est parti. 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 Oh. C'est parti. Oh. 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 C'est parti. C'est parti. Et ils étaient désormais entourés par le mal. Mais nos héros devaient poursuivre. Ils étaient à la recherche de la tombe. Le magicien était sûr qu'elle appartiendrait à l'un des fondateurs de l'Académie Astrale, un des trois gardiens. S'il trouvait sa tombe, peut-être qu'il pourrait trouver un sort pour les déliés du train.